Pour identifier le dioxyde de carbone, nous réalisons un test chimique. Le dioxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et plus dense que l'air. Il est présent à hauteur de 0,04% dans notre atmosphère et 4% dans l'air que nous expirons. C'est un élément clé du cycle du carbone sur Terre. Ici, nous formons du dioxyde de carbone à l'aide de la réaction chimique entre du carbonate de sodium ou calcium et de l'acide, par exemple l'acide éthanoïque présent dans le vinaigre. Une vidéo est dédiée à cette expérience. Nous pouvons également récupérer le dioxyde de carbone contenu dans les boissons gazeuses ou encore notre souffle. Pour identifier le dioxyde de carbone, nous le faisons réagir avec de l'eau de chaud qui est un liquide transparent. Nous devons donc mettre en contact les molécules de dioxyde de carbone du gaz et les molécules d'hydroxyde de calcium de l'eau de chaud. Pour cela, nous pouvons soit faire buller le gaz à travers la solution, soit ajouter le gaz et la solution dans un récipient fermé et l'agiter. En présence de dioxyde de carbone, il se forme un précipité blanc du carbonate de calcium dans l'eau de chaud. On dit que l'eau de chaud se trouble. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.